Salut les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour du cyclisme sur notre chaîne avec le Critérium du Dauphiné comme on avait prévu. Hier, je n'ai pas pu faire le débrief de la première étape car j'ai été invité. Tour de France, bien évidemment, ce sera un dispositif un peu plus spécial cette année suite au Covid-19 et au décalage. Mais cette fois, aujourd'hui, c'est l'étape 2 du Critérium du Dauphiné. On va tout de suite découvrir notre plan. Avant de regarder notre programme d'aujourd'hui, on revient sur l'étape d'hier avec la victoire de Woodward-Dart très tranquille. Oui, l'équipe Jumbo-Visma rouleau-compresseur, pour moi l'équipe favorite de ce Critérium et des grandes courses. Il est aussi en Seymour-Sky, pour moi, ça vaut un peu moins qu'avant quand même, j'ose dire. Et voilà, donc on reviendra sur ça. Donc victoire de Woodward-Dart qui ne gagnera pas le général puisqu'il a perdu son maillot jaune aujourd'hui, on verra tout ça et c'est logique. Mais on voit que c'est l'un des meilleurs coureurs du monde, si ce n'est Woodward-Dart et voilà. Deuxième place du Sud-Africain hier, Dary Limpé, je trouve, je n'aurais pas pensé mais franchement, il est là et voilà. Alaphilippe décevant, 15ème place, il était mal placé et du coup, il a perdu toute chance de victoire, 15, 20ème place et je trouve ça décevant de sa part. Aujourd'hui, ce n'était pas trop pour lui mais il aura pu se montrer, on verra tout ça après. Allez, notre plan, en premier, le profil, en deuxième, le résumé, troisième, blabla, quatre, les classements, classement général, classement de l'étape, les porteurs de maillots, etc. Donc le profil, on va avoir une étape de 135 km entre Vienne, dans le 38, dans l'Isère, et Col de Porte, le début des étapes de montagne. Je suis à ce week-end, alors un sprint intermédiaire au kilomètre 37, une côte de troisième catégorie, côte de Vieriville, kilomètre 50 avant la côte de quatrième catégorie au kilomètre 56,5. Ça va devenir plus montagneux avec une côte de première catégorie que le mètre 98,5, la côte de Maillet, Col de Porte hors catégorie pour l'arrivée de cette étape, voilà, avec des légers, faux plats, descendant, remontant, voilà, un col très irrégulier. Donc, tout de suite, le résumé de l'étape, avec kilomètre 7,5, une échappée constituée de 8 coureurs à Mirail, Asgreen, Suterling, O'Connor, Cousin, Soupe, Char et Doubet se détache du peloton. Kilomètre 37, Kasper à Green remporte le sprint intermédiaire devant Bruno, Mirail et Geoffrey Soupe. Kilomètre 50, Doubet passe en tête au sommet de la côte de Vieriville et en poche de pont pour le classement du meilleur grimpeur. Char, deuxième, le maillot à pro, prend un peu de pont aussi. Voilà, il va prendre le maillot à pro, d'ailleurs, au kilomètre 56,5. Un point en haut de la tête de la côte de Roi-Bond en passant à tête. Kilomètre 96,5, Char et Amirail se retrouvent tout seul en tête, oui, c'est les deux rescapés. Char va passer en tête, d'ailleurs, un peu plus loin, en tête de la côte de Maillet et va empocher 10 points. Il va s'assurer de garder son maillot à poids ce soir, quoi qu'il arrive, Amirail, deuxième, avec 8 points. Amirail, lui, il va se retrouver seul en tête à 10 km de l'arrivée. Char fatigué de ses efforts, lui qui a longtemps roulé pour l'échapper pour qu'elle dure, est lâché. Bruno Amirail, lui, va être repris par le poton à moins de 10 km de l'arrivée. Et Bourgman, dans les derniers kilomètres, va lâcher une attaque. Egan Bernal va en relâcher une après, mais c'est à 800 mètres de l'arrivée que Primoz Roglic va attaquer. Et victoire de Roglic. Pinault a essayé avec Guillaume Martin de suivre et Emmanuel Bourgman aussi, mais il n'a pas pu le rattraper. Tout de suite, le blabla. Voilà, alors sur cette étape, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de favoris quand même, de grands coureurs lâchés. Par exemple, Julien Laphilippe, bon, ce n'est pas un pur grimpeur, mais il aurait pu peut-être un peu tenir. Bon, c'est le retour du Covid, on va se dire ça comme ça, et qu'il faut reprendre la force. Comme il l'avait dit Julien, si je ne me sens pas, je me ferai lâcher. Et voilà, je tenterai d'échapper après, voilà, dans les autres étapes. Pour le moment, il y a eu les coureurs comme Guillaume Thomas, Christopher Fromm qui se sont mis pour Igan Bernal. Bon, Fromm qui n'a même pas relé, qui s'est fait lâcher, bon, il a eu une grosse blessure. On ne va pas lui en vouloir. Par contre, Tom Dumoulin, très décevant. Steven Kreuzhweig aussi. J'aurais pensé qu'ils auraient fait mieux. Par contre, il y en a un, il est impressionnant quand même. Dans la première catégorie, dans l'avant-dernière difficulté, c'est Woodvan Hart qui a quand même tenu et qui est tenu jusqu'à la dernière difficulté. Et je trouve ça remarquable, il est bon un peu de partout. Il a fini deuxième quand même au bilan turin devant Arnaud Desmars, c'est pas mal. Il est bon en sprint, en vallon, un peu en montagne, voilà. Mais bon, on va dire, sur l'aspect technique, 40 km à peu près de moyenne, 42,4 la première heure. Et la deuxième heure, 40 km, 3 heures, voilà, c'est pas mal. Par contre, l'aspect technique, oui, 4 minutes d'avance, grand maximum pour l'échapper entre 3 minutes, 30 et 4 minutes. Aucune chance, avec les ascensions qui restent, d'aller au bout quand vous avez maximum 4 minutes d'avance, c'est logique. Par contre, je trouve ça décevant de la part d'Ineos. Je trouve qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu, ils ont voulu se mettre à l'avant du peloton quand il y a eu un peu un relâchement côté jumbo, un peu d'effet place. Et ça ne servait à rien, puisque Bernal finit quand même derrière certains coureurs comme Thibaut Pinot, Guillaume Martin ou Bourgman, voilà. Ils se sont fait prendre à leur jeu. Voilà, ils sont décevants. Même l'année dernière, je l'ai trouvé déjà très décevant sur le Tour de France, mais là, c'est de pire en pire. C'est la fin, je pense, du team Ineos, essentiellement Team Sky. La team jumbo-visma, j'ai eu peu en un moment parce que je voyais les Crochevaec, les Dumoulins, etc. se faire lâcher. Je me dis qu'ils ne vont quand même pas avoir fait tout ce travail pour rien. Et finalement, non, félicitations, ils m'ont fait un peu peur, mais il faut tenter les choses. C'est un vrai rouleau compresseur et on le sait qu'ils vont être là longtemps, longtemps, longtemps. Et le recrutement a été fait exprès avec un recrutement comme Tom Dumoulin, etc. Voilà. Alors Thibaut Pinot, par contre, ce n'est pas trop de sa faute s'il ne finit que deuxième, enfin deuxième. C'est super ! Il prend des bonifs, etc. Et je pense qu'il est l'un des favoris pour gagner ce Tour de France. Et moi, je mettrais une pièce sur Thibaut pour le Tour de France, surtout qu'il n'avait pas toute son équipe sur ce critérium au complet, il faut le dire. Alors, il a été enfermé par les autres coureurs. Il n'a pas pu remonter et se placer comme il faut parce qu'autrement, je suis sûr que si... Voilà. Si c'est lui qui aurait bouché le trou avec Primoz Roglic, il ramenait tout le monde, mais il gagnait l'étape aussi. Si ça n'aurait pas été Bernal devant et qu'il n'aurait pas empêché de remonter tout de suite. Voilà, c'est mon avis. Ils ont dit à peu près pareil sur Eurosport, sur France Télévisions aussi. Mais bon, dommage, mais c'est déjà bien une deuxième place. Allez les Français, on espère que ça va continuer comme ça. On découvre tout de suite les classements, les amis. Alors, le top 10 de l'étape, Primoz Roglic devant Thibaut Pinot, Emmanuel Bourman, Gagne Bernal, Guillaume Martin, deux Français dans le top 5. Nero Quintana, Richie Porte, Michael Landam, Miguel André Lopez et Daniel Martinez. Il y a aussi trois Colombiens dans le top 10. Quatre Colombiens, pardon, qu'est-ce que je dis dans le top 10. Voilà. Bon, on a perdu aussi dans le top 10 de cette étape. Il n'y a pas de Romain Bardet ni de Warren Barguil lâcher aussi un peu des seconds. Voilà. Donc, le classement général, Thibaut Pinot, deuxième, douze secondes devant Primoz Roglic, seul en tête. Quatorze secondes pour Bourman qui complète le podium. Il gagne Bernal à 16 secondes, quatrième. Guillaume Martin, très très bien. Placé cinquième à 18 secondes. Bon, il y a des surprises. Daniel Martinez, coureur que je ne connaissais pas. Franchement, c'est une surprise de le voir dans le top 10 et on lui souhaite grand bien. Voilà. Donc, pour ce top 10 du classement général. Les porteurs de maillots. Alors, le maillot jaune s'appelle Primoz Roglic. Le maillot vert, Wout Van Aert. On lui souhaite de le garder, juste de tout en cœur. Michael Schaar, maillot à poids pour un point, juste devant Primoz Roglic. Pour info, il gagne Bernal à maillot blanc. Jumbo Visma, meilleure équipe. Il n'y a pas de classement de la combativité et de sa rouche sur cette course. Voilà. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et Kichel Pally, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sûrement à demain pour le troisième épisode. Enfin, le deuxième pour nous, le troisième épisode. La troisième étape du Critterium du Dauphiné libéré. Comment dire à l'époque ? Allez, Kichel Pally, à la prochaine.